Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Robotorium, où on va avancer un petit peu nos affaires tranquillement, notamment avec notre petite mission pour sauver un robot, on va faire la fameuse mission exfiltrer un robot, qui du coup est passé level 15, donc comme d'hab on n'est pas ouf en termes de niveau, on est un petit peu en dessous, sauf Riot qui est déjà level 15, mais c'est pas grave on va tenter quand même, j'ai fabriqué un petit peu de stuff à droite à gauche, notamment du verre ici pour le war, qui fait qu'à chaque fois qu'il fait tour 10 il augmente le toriomètre de 1, un peu également à notre repair qui a pu équiper les bras de l'ouvrier, qui vont faire qu'il perd un malus aléatoire au début de chaque tour, ce qui est quand même assez badass, on a également, enfin j'ai également fait un tour globalement off, de tous les équipements possibles, j'ai envoyé ici Shob en mission à Lagos, il y a une manifestation à Bagdad, mais ça nous ferait peur dans réputation avec la pièce et j'ai pas particulièrement envie d'être pote avec le biotorium, donc on va pas y aller, on va donc du coup s'en contenter d'aller exfiltrer un robot à Tripoli, et oui tout à fait, petite mission secondaire, on va essayer de se récupérer un robot supplémentaire, normalement on est en mode un petit peu énervé avec notre stuff, on va voir si ça passe, et en avant, ok direct un petit combat, donc ils sont level 15, on devra pouvoir monter de niveau relativement vite j'espère, ok donc on en a deux qui sont plus rapides que nous, on a récupéré du coup un war dans notre équipe, qui a 500 d'armure et qui s'est déjà fait péter un bon morceau, alors ici on va comme d'hab mettre un petit boost comme ça, toi tu vas t'occuper de ces gens à l'arrière, on a mis un petit peu de régénération réduite mais c'est pas ouf, on essaie de se débarrasser d'eux parce qu'ils vont nous caler de la surchauffe, ça va être relou, ou la vache le coup critique sur le scout là, il fait pas plaisir, donc coup critique et tout, il faut absolument qu'on le protège lui, c'est qui qui joue après ? bon bah c'est nous, parfait, donc ici on a le truc qui fait que si pulsation virus est utilisé sur un ennemi n'étant infecté par aucun malus, ça lui explique des dégâts équivalents à 100% de la puissance du lanceur, donc du coup on va immédiatement poser ça sur quelqu'un, l'officier de police ça me semble un bon début, ça va c'est pas ouf niveau dégâts, donc là on va protéger le scout parce qu'il douille un peu le mec, alors ici, on va commencer à défoncer un petit peu la ligne, la vache, il lui en veut là visiblement lui, alors c'est tellement pété, ici il faut qu'on essaye d'étourdir des gens, pour activer notre thorium là, notre compétence, les dps ils font très très mal, on va essayer de diminuer un peu lui parce qu'il fait de la régénération etc, ça me paraît quand même assez intéressant, alors même un coup critique c'est tout pourri quoi, il faut que lui il attaque là, non il veut pas, non bordel, diminuons un peu la vitesse des gens, toi t'es trop rapide, hop la court circuit parfait, ici tu vas régénérer le bouclier des potos, voilà merci, alors lui au niveau surcharge ça commence à être un peu la douleur, on va mettre un coup de point faible ici, ouais Warp prend un peu cher quand même, malgré son équipement assez badass, il en chie, allez on va commencer ici à l'entamer doucement, ça serait bien que le truc des coups critiques déclenche les tirs de damnes parce que pour l'instant il glande un peu le mec, on va poser une corrosion sur lui, ça me semble pas mal, on va essayer de les stun un coup, ah j'ai oublié de remettre un protégé, j'aurais dû remettre un protégé, ouais du coup on va régénérer un coup les boucliers, c'est pas ouf, ici on va faire quelques coups critiques, donc eux ils sont surchargés, c'est la bonne nouvelle, lui est surchargé aussi, là aussi, notre ami Warp, son tir de suppression est actif, donc là par contre on y va comme un port pour terminer lui, il est pas mort, ah si quand même, on est d'accord, ce serait abusé, voilà là il est temps que ça commence à générer quelques trucs parce que, faut que nos coups critiques il nous servait quelque chose, vous êtes là pour faire du dps les gars, arrêtez un peu de déconner, donc bon bah du coup lui il est beaucoup trop surchargé, donc on va faire rebondir ses tirs un peu, et on va le reprotéger un coup, on a deux qui sont surchargés, malheureusement là dessus on peut pas faire de miracle, avec les mecs qui nous mettent de la surcharge en face, on appuie notre ITS pour gérer la surcharge, donc on le sent, ah le Warp est en train de déguster mais grave aussi quoi, heureusement ils sont un peu surchargés donc ils font rien mais, allez un coup critique là, ah bordel, réinitialise le malus de tous les adversaires, oui, on va faire ça, ici il faut régénérer l'armure, c'est pas ouf, un nucléotir ça me paraît également de circonstance, bon on souffre mais on va peut-être réussir à s'en tirer quand même, mais on souffre la vache, oh la la même Riot est en train de douiller, on va essayer de lancer ça, avec un peu de bol ça fait un coup critique raté, ouais, 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 il faut que tu arrives à stun des gens, sinon tu vas crever, ouais, voilà, parfait, bah ici, il faut régénérer le bouclier, parce que c'est vraiment beaucoup trop la douleur, ici on va le finir avec notre scout qui joue quand, il joue beaucoup trop loin, donc on va être obligé de le finir à la main malheureusement, il fait beaucoup trop mal, toi, essaie de nous, voilà, on a pas réussi à l'étourdir, mais c'est pas grave, les coups critiques sont lamentables, il a une défense de malade lui, c'est ouf quoi, ok, donc là on va tirer sur lui, ça va rebondir, voilà, petit coup critique qui déclenche des tirs, toi, bah ouais, les boucliers sont rechargés à fond, donc on va baisser un peu ça surcharge, en y allant comme ça, ouais, toi essaie de tirer là, un gros coup, ici, est-ce que tu penses que tu pourrais nous l'étourdir, oui, parfait, ça, ça fait bien plaisir, allez, ça se déclenche une deuxième fois un coup critique et lui, tire, s'il te plaît, eh nan, c'est raté, on va tirer là pour que ça rebondisse, même si malheureusement, niveau dégâts, c'est vraiment pas ouf, l'officier de police, il a 45% de résistance, putain, tu m'étonnes que c'est la violence, quoi, surchargé, parfait, ici, on va essayer de diminuer celui-là, parce que celui-là va rien faire, en même temps, lui, il est étourdi aussi, donc bon, régénère un peu le bouclier de Riot, là, parce que 75, c'est vraiment pas ouf, bon bah lui, il faut qu'il fasse un peu de DPS, voilà, l'ordre de tirer va le terminer, permettre que ça se répande là-bas, bon bah on a quand même bien douillé, on devrait pouvoir s'en tirer, mais c'est la méga violence, ici, on va continuer de remonter, de remonter un petit peu l'armure, histoire d'être prêt pour le prochain combat, on a même pas réussi à le finir, quoi, allez, allez, on le termine, mais il a combien de vies ? 1795 de vies, oh la vache ! 784, on a, nous, 1310, 428 de vies seulement, Damne, c'est la violence, bon, bah on a bien douillé sur le premier combat, autant être clair, c'est fait défoncé, du coup, on va aller équiper tout de suite ce truc, là, je pense qu'il y a moyen qu'il soit intéressant, le truc qu'on a droppé, ah non, on est pas assez haut niveau, malheureusement, ouais, là non plus, on n'est pas assez haut niveau, malheureusement, donc c'est mort, c'est mort, c'est mort, bon, bah, on va continuer en espérant que ce soit pas trop comme ça, alors, on peut sauver un Damne ou un Repair, on va sauver celui-ci, bon, bah, du coup, c'était, en fait, une toute petite mission, parfait, donc lui, il est lâche, plus de régénération, plus de vitesse, bon, c'est pas si mal pour un Damne, ok, donc, en fait, on avait un fight à faire, et puis c'était terminé, bon, bah, du coup, du coup, parfait, donc lui, c'est une classe, hop là, une classe Damne, il va s'appeler, euh, 1PS, voilà, bon, bah, du coup, on a récupéré des gens qui faisaient des manifs, c'est parfait, euh, j'aurais bien voulu monter level 15 avec, euh, 3 DPS, parce que, euh, on a de l'équipement, euh, plus, plus à prendre, là, après, lui est level 15, du coup, donc, euh, ça peut être intéressant aussi, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, lui ? Vague plasmique, pluie de balle, tir chargé, euh, truc qu'il fait sur une ligne, munition supersonique, il ignore 50% de sa résistance, ça, ça, c'est pas mal, ça, on va en faire un gros, gros DPS des familles, de celui-là, vraiment, vraiment un gros DPS, alors, euh, du coup, on va mettre ça, 5% de chance d'avoir des coups critiques sur les ennemis plus faibles, là, corrosion pour la vague radioactive, c'est pas mal, ignorer 100% de la résistance ennemie, c'est bien, on va prendre un peu de ça, également, euh, plus de vitesse, ouais, ça, c'est très très bien, cette comp, là, augmente les déquets infligés, également, on va prendre ça, euh, réduire la surcharge si on tue un ennemi, ouais, pourquoi pas, surchauffe, en plus de corrosion, c'est pas mal, ici, on a quoi, augmenter la surcharge de tous les ennemis, ouais, on prend ça, carrément, on prend ça, on va prendre un peu d'augmentation des coups critiques, on va prendre 70% de chance d'augmenter corrosion, et 35% de chance de mettre surchauffe, et donc, du coup, niveau équipement, il va prendre le turbo-compresseur du solitaire, et la spalière du solitaire, et pour le reste, on a que des trucs level 9, donc, à mon avis, c'est globalement de la merde, on a une arme level 15, là, ah ouais, mais c'est un destroyer, donc, euh, nénéné, et on fera du coup de l'équipement pour lui, quand il sera level 15, on va réparer, avant que j'oublie, hop, voilà, on speed, et on va continuer les niveaux, donc, du coup, toi, t'as gagné un niveau, euh, qu'est-ce qui pourrait être pas mal, ouais, ça, c'est pas mal, ça, et ici, un petit niveau également, 70% de chance de rebondir sur un ennemi, on prend, niveau de l'atelier, on a débloqué un schéma, qu'est-ce que c'est ? Le renfort, non, ah, on a débloqué un nouveau truc du solitaire, parfait, donc, du coup, toi, euh, t'as la spalière et le turbo-compresseur, donc, il te manque, l'anti-gravité, level 15, c'est parti, hop là, nickel, donc, on en a 3, du coup, au quatrième, on réduira notre surcharge de 30% quand la régénération s'active, quand même, c'est 30% de la régénération, c'est quand même plutôt badass, ça fait bien plaisir, euh, ici, je crois que lui, il avait des trucs de l'assassin, je crois qu'on a rien débloqué d'autre de l'assassin, malheureusement, on a toujours que 2, en contre, on a 3 trucs du secret, régénérer le bouclier quand on fait des dégâts, et devenir invulnérable pendant le premier tour d'un combat, c'est pas, c'est pas ouf, hein, comme bonus, c'est clairement pas ouf, on avait pas déjà fait des trucs d'avance, non, niveau 14, lui, lui, niveau 11, partir avec un niveau 11, c'était peut-être un petit peu, un petit peu abusé, quand même, mais bon, c'est la vie, est-ce qu'on a débloqué des nouveaux trucs de l'ouvrier, pour les classes chobres, on a toujours que le fouleur de la tragédie, qui est tout pourave, du coup, on le fait pas, surtout qu'il est tout seul, donc il n'a aucun bonus, bon, du coup, c'était une petite mission, qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Un petit truc, level 14, pour monter un peu nos niveaux, là, ça serait pas mal, est-ce qu'on pourrait pas envoyer des gens, également, monter un peu de niveaux dans le coin, toi, t'es niveau 11, là, ce serait bien que tu viennes avec nous, peut-être, la chobre, level 14, réputation avec les autres factions, plus 15, c'est pas mal, ça, repair, level 11, là, level 9, allez, c'est parti, et ici, et bon, on va envoyer un DPS, tiens, on s'éclatait un peu, on vérifie qu'on a toujours tout le monde, ouais, le war level 11, c'est peut-être un peu tendax, ouais, il a quand même de la, il a quand même de la capacité, on va vérifier vite fait, il y a un fusil un peu pourrave, par contre, ça devrait presque le coup de lui filer un, ouais, mais, moins 15 de, moins 15 de vitesse, quand même, ça fait chier, ça, c'est pourri, ça, c'est mieux, ouais, il a du stuff level 9, donc, l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, voilà, quoi, ouais, lui, c'est ça, et puis, bon, on va y aller, on va tenter une petite mission, avec un niveau légèrement inférieur, c'est parti, ouais, quoi qu'on a cette mission-là, la mission principale, on va la lancer, elle est level 9, ça y est, l'heure est grave, à chaque jour, Breaktech menace de terminer son intelligence artificielle, c'est une course contre la montre, et nous en sommes les seuls conscients, nos alliés sont trop obnubilés par leurs propres objectifs, Jeff est probablement le seul capable de nous apporter de l'aide, on parle de moi ? Jeff, si Breaktech travaillait sur un nouveau prototype d'intelligence artificielle, comment pourrions-nous découvrir son emplacement ? Plutôt simple, quand votre père travaillait encore chez Breaktech, il m'avait confié que les super ordinateurs des intelligences bouffaient un maximum de ressources, avaient besoin d'énergie, beaucoup d'énergie. Et donc ? Et donc si vous utilisiez ce petit bijou, vous trouveriez ce que vous voulez en un rien de temps, c'est un capteur d'émissions d'ondes très précis, une vraie petite carte au trésor. Accepteriez-vous de nous le prêter ? Même condition, il ne fonctionne pas tout seul, il faut tout d'abord l'alimenter en énergie. Et vu votre demande, il va falloir mettre le paquet. Ensuite, si Breaktech travaille vraiment sur une nouvelle intelligence et veut récupérer le prototype, j'en tirerais un bon prix. Je préférerais que le prototype soit détruit, mais si votre aide est à ce prix, je suis prêt à faire ce sacrifice. Enfin, sauf que s'il le revend à Breaktech, on a bien avancé. Compte tenu de l'énorme quantité d'énergie nécessaire, je pense qu'il faudra se rendre dans une centrale nucléaire pour le charger. Celle de Varsovie, la plus grande, devrait faire l'affaire. Ok, simple. Allons pirater la centrale nucléaire de Varsovie, dégâts. Pas de stress. Ça y est, nous devons rester à la base. Cet endroit est trop dangereux pour des humains non équipés. Jeff a placé une balise optique cryptée dans vos robots pour que nous puissions superviser l'obération à distance. Nous verrons tout ce que vous verrez. Je vous explique succinctement comment fonctionne l'accumulateur du capteur. Il faudra le charger par petites doses. Trop d'énergie d'un coup risquerait de le faire cramer. Vous envoyez ça dans une centrale nucléaire en lui demandant de récupérer des petites doses d'énergie. Vous l'ignorez sûrement, mais Jackloff a réagi rapidement à l'attentat du mec à venir en commandant un tout nouveau type de solaire à Breaktech. Juggernaut, un être humain modifié génétiquement et aspergé de radiation. Une vraie machine à tuer. Ok. Certains sont fabriqués ici, si je puis dire. Torium concentré injecté dans le sang, puce au cerveau et surtout un paquetage de calibrage à fusion nucléaire miniature. Ça en voit du rêve. Branchez l'accumulateur du capteur au paquetage et le tour est joué. Ok. Allons pirater le mec. Les documents confidentiels devraient intéresser John Wint. Peut-être Jeff en aurait-il plus d'utilité ? A qui les donnerons-nous à leur entre-tour à la base ? On va les donner à John. Jeff aurait déjà dû filer une intelligence artificielle surpuissante. Ça va bien, quoi. Un paquetage abandonné ? Jackloff va le payer au prix fort. En parlant de pas de cacher de prix, je me demandais si Saya pourrait me récupérer. Mission, je n'ai même pas Jeff. Saya, Charlie l'accumulateur. 20%. Ok, très bien. Continuons. Juggernaut expérimental level 11. Ah, la vache, pour une mission level 9, ça pique. Voici donc ces fameux Juggernaut. Jackloff a dû les payer une fortune. Faire subir un tel traitement à des pauvres gens. Jackloff est un monstre. C'est un homme très passionné. Il est en revanche preu précautionneux. Jouons avec les armes qu'il nous donne. Et qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, lui ? Fracas purulent. Inflige dégâts à un ennemi et 10% de dégâts en plus pour chaque malus. Fission des atomes. Quand la structure est réduite à 30%, explose au début du tour et inflige à tous les ennemis des dégâts équivalents à 50% du total de leur bouclier et de leur structure maximum. Ah ouais. Ah putain, c'est la violence, ça. Bon, Reaper est plus rapide que celui des PS. Intéressant. Bah, du coup, on va commencer à poser du malus. Parce qu'ils sont lents, on va en profiter. Ici, un peu de coup critique amélioré. Ah la vache, mais pourquoi on est aussi pourri en vie et tout, c'est ouf. On est rabaissé ou quoi ? 197 de vie, 197 de bouclier, 183 de vie, quoi. C'est pas du tout nos stats normales, c'est un truc de fou. Les gaz subi réduit, chance de coup critique. Ouais, je comprends pas trop des fois les missions, quoi. Parce que là, franchement, c'est juste la douleur, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. On va être obligés de protéger nos mecs. Le War, là, il est complètement dans le mal. On va le protéger, tant pis. J'espère que nous, on n'est pas dans le mal. Ouais, non, ça va. Ça va, ça va. On a quoi, la puissance réduite ? On n'a pas la fission des atomes, donc c'est plutôt bien. Il faut absolument éviter que lui, il se fasse défoncer. Parce qu'il est beaucoup trop faible, quoi. Si l'autre, il nous balance une fission des atomes dans la gueule, on va juste défoncer. Allez, on renvoie des dégâts et on augmente notre vitesse. Ici, on va commencer à DPS un peu. Parfait. On va poser un petit peu là-bas. Hop là, deux dégâts dans sa tronchette. Surchauffe. Enfin, nous, si on pouvait stun, ce serait cool. On en a tour dit 1, c'est pas si mal. Voilà, eux, ils résistent quand même vachement mieux, quoi. Alors, toi. Si je fais ça, tu vas être trop surchargé. Il commence à diminuer un petit peu celui-là. Peut-être moins qu'il attaque. Non, il n'y a pas de moins qu'il attaque. Du coup, tu vas laminer un peu à l'ancienne. Ici, une petite rafale d'intimidation. Ça me paraît pas mal. Bon, malheureusement, on n'a mis qu'un seul point faible. Mais bon, c'est sur la grosse brute, donc ça va. Alors, toi. Un ordre de tirer sur lui. Hop, hop, hop. Ah, j'aurais peut-être dû finir celui-là. Est-ce que tu peux terminer celui-ci ? Avec un coup de critique, ça peut passer. Ouais, nickel. Bon, bah, mise à part War, qui est hyper faible. Globalement, ça se passe pas trop mal. Torium Marcage, il est encore là pour un tour. Il y avait ce truc qui brillait, lui, là ? Je n'ai pas fait gaffe. Avant. Allez, tir chargé. Hop là. Et on va le finir. Parfait. Bon, je pense qu'on va tomber sur une version un peu plus badass d'ici la fin de la mission, à mon avis. Ça me paraît logique. Allez, active-toi, toi. Ouais, voilà, parfait. Nickel. Ça, c'est très très bien, ça. Allez, tire-moi là-dessus et rebondis. Ah, malheureusement, c'est pourri. Ouais, bah, du coup, toi, tu vas le terminer. Voilà. Ici, il faut qu'on diminue la charge. On va donc diminuer la charge. Ici, on va renover un petit peu l'armure. Allez, boum, 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 parfait. Allez, diminue définitivement ta surcharge. Nickel. Bon, on récupère quelques trucs intéressants. Rien ne vous arrête, hein. Maintenant, branchez le capteur et voilà, parfait, continuez. Ok, on a récupéré 40%. Parfait. Je vais jeter un oeil à lui, là. Ouais, il n'est pas du tout censé avoir aussi peu de vie, quoi. Je ne comprends pas le délire. Est-ce que c'est parce qu'il est lâche ? Je ne sais pas. Là, je ne comprends pas le concept. C'est un peu relou, ça, c'est sûr. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Un petit caisson de survie, parfait. Récupéré avec quelques composants. Ça ne mange pas de pain. Un petit ordinateur, on va tenter. Parfait. On a pu désactiver un piège. Un paquetage élaboré à pirater. On a 60%, c'est nickel. On va du coup se téléporter, là. Alors, encore un Juggernaut expérimental. A mon avis, avant la fin de la mission, on va tomber sur le Juggernaut pas expérimental. Ouais, là, il a toute sa vie, là. On commence le combat. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est surbaissé ? Non, ils sont bien. Ils ont l'air d'être tous bien. Ok, bon, je ne comprends pas trop le concept, mais bon. Admettons. Ah, on n'a pas réussi à mettre de régénération. Diminuer. On va se remettre un petit coup de coup critique. Ça tape. On va commencer à laminer un petit peu celui-là. Un coup de corrosion. Ici, un stun. Ouais, parfait. Deux stuns, c'est nickel. Nous, est-ce qu'on a des armures à remonter ? Ouais, bon, on va remonter son armure à lui, histoire qu'il soit tranquille. Ça remonte pas beaucoup l'armure, mine de rien. Et on va commencer à laminer un peu celui-là. Plus de vitesse ? Allez, plus de vitesse. C'est parti pour du buff. Tire, toi. Non, tu ne veux pas. On va mettre un petit peu de surchauffe sur lui. Ça rebondit, ça, ou pas ? Là, on a ça, là. On va utiliser ça. Forcer les ennemis à nous attaquer et être invulnérables pendant un petit tour. Parfait. Alors, de notre côté, on va diminuer un peu lui. Ah merde, je l'ai tué d'un coup. Je ne pensais pas. On va diminuer un petit peu notre surcharge. En tapant. Petit coup critique, tu as déclenché un truc. Ouais, ce n'est pas si mal. Alors, on va mettre la corrosion sur celui-là. Parfait. Ici, ça serait bien qu'on descende un petit peu notre surcharge encore. On va essayer de diminuer l'armure de gros pépère pustuleux, là. Ça va, franchement. Il n'est pas si brutal pour l'instant, lui. Techniquement, ça se passe quand même plutôt bien. On n'a même pas de bouclier à régénérer. On n'a même pas de malus à enlever. On va mettre un... Autorieux marquage ici pour prendre moins de dégâts. Pourquoi pas. Nucléotir, ça ne me paraît pas très utile. Si je fais ça, je vais être surchargé par contre. On va essayer de le diminuer un peu, toujours. Là, ça prend tant que ça. 40% ! Ah ouais, la vache, c'est cher ce truc. Allez, on va essayer de lui diminuer son armure pour que le scout derrière soit à même de... de l'endommager. Parfait, on commence à attaquer sa structure. Ça fait plaisir. Il faut qu'on mette plus de malus que ça. On va lui mettre une corrosion, lui. Parce que pour l'instant, niveau malus, c'est quand même pas la teuf. Voilà. On va leur réaugmenter leur surcharge un coup. Ici, on va recharger des armures. Voilà. Bon gros coup critique des familles. Bon, ils sont déjà tous stunned ici. Ça ne sert à rien. On va continuer de mettre du malus. Voilà. Un peu de vitesse réduite. Ils sont tous surchargés. Donc on est tranquille pour ce tour. Ah ok. Il suffisait de le tuer en fait et on gagne. Ah bah c'est intéressant. Brancher ce capteur et continuer. Bah oui. Alors du coup, on a un piège désactivé en haut. Nickel. On est par là. On est à 80%. Donc normalement, on devrait finir. Vous êtes vraiment efficace. C'est toujours un plaisir de bosser avec vous. Maintenant, vous pouvez rentrer. Nous allons lancer les roches... Oh non. Qu'est-ce qu'il se passe, Jeff ? J'ai comme qu'il irait oublier un petit détail. Le capteur devient très sensible quand il est chargé avec autant d'énergie. Un paramétrat de recherche risquerait de le faire exploser. Putain, tu déconnes quoi. Pour faire simple, nous devrions vider à l'accumulateur, configurer le capteur et le charger de nouveau. What ? Je n'avais jamais chargé autant d'énergie avant. Pas de panique. Je peux aisément télécharger mon logiciel de configuration dans le capteur si Saya se branche sur le réseau de la centrale. Moi qui vous prenez pour le meilleur, vous êtes décidément le pire, Jeff. Saya, rejoignez la salle de commande de la centrale. Faites vite. Putain, tu m'étonnes quoi. Le mec... Ah oui, lol, en fait, il va péter. Déchargez-le. Il a pu recommencer depuis le début. Merci quoi. Le rassurer, ça ne sert à rien. Bon, on va quand même tenter. Je ne sais plus ce que ça fait, rassurer. Ah, ça a désactivé un piège. Ok. Putain, par contre, elle a l'air d'être balèze, le... Ah non, on l'a désactivé, là, le piège. Voilà, ok. Vous ayez à devider le capteur. Derrière le boîtier, vous devriez avoir un petit bouton rouge. C'est la décharge d'urgence. Poussez-la. Branchez le capteur sur l'ordinateur principal. Tiens, l'usine est passée sur le générateur de secours. Bon, bon, bon. C'est terminé ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que l'osiciel est transféré et installé. Il ne reste plus qu'à charler l'accumulateur. La mauvaise, c'est que l'onde de choc de déchargement a frigidisé l'intégrité du réacteur nucléaire. Vous voulez dire que la centrale va exploser ? Un peu... Bon, oui. Mais ce n'est pas vraiment gênant, non ? Si Saya, elle se bouge la coque, elle peut faire du pire de coup. Charger l'accumulateur et rester en vie. C'est plutôt encourageant comme perspective, non ? Sarah, où allez-vous ? Je prends mon Tonespeeder, je vais chercher les robots de Saya. Saya, je dois vous avouer que j'avais besoin de tester le déchargement du capteur chargé à la bloc pour un client. Ne vous voulez pas, j'espère que ça la saura me faire pardonner. Le mec, il n'est pas possible, quoi. Ok, on a gagné 100 de réputation avec lui, du coup. C'est cadeau. Allez, c'est parti. Il faut qu'on se tire. Les sasses de sécurité se sont refermées, il faut trouver une sortie. Une case de stockage, allons-y. Raté. Bordel. Caméra de sécurité, on va tenter. Si on arrive, ah bah non, c'est raté. Bon bah du coup, voilà. Si on y arrivait, ça pouvait nous aider, mais du coup, on a raté. On est à plus 30. Des cargaisons de puce, Kregachan devrait y trouver un quelconque usage. Non, Jeff, ça va bien, quoi. Merci Jeff. On connaît Jeff. On va essayer de le rassurer. On a découvert un groupe d'ennemis. Mais sont où tous ces gens ? Ah, mais la vache, c'est hyper grand. Il y a un autre énorme truc là-haut, quoi. Ça semble pas ter, cette histoire. Ah merde. Juggernaut parfait. Deux Juggernaut parfaits. Mon détecteur d'énergie s'affole. Ces Juggernaut ont d'où s'échapper de leur bassin quand l'onde de choc a frappé la centrale. Leur pactage devrait brasser assez de thorium pour changer l'accumulateur. C'est notre dernière chance. Ils sont surpris. Parfait. Donc bah du coup, nous, on est beaucoup trop chargés. Et on va regarder un peu ce qu'ils font dans leur vie, par contre. Donc ils ont le fracas purulent, plus, plus. La fission des atomes. Radiation contagieuse. Si les dégâts sont plus subis, applique corrosion et un malus aléatoire à l'attaquant. Ok. Au début de chaque tour, inflige 265 de dégâts à tous les ennemis. Ah ouais, on est sur du mec. Là, on commence à causer sérieux, quoi. Ok. Bah du coup, go. On va leur mettre de la corrosion, tout ce qu'on peut, quoi. On va faire du coup critique. Ah la vache. Il est encore... Non, il n'est même pas bas. Il prend juste normalement cher, quoi. Désolé, tu vas être surchargé. Mais là, il faut se bouger le cul. On va leur foutre. Ouf. Coup critique faible. Ok. Ouais, bah tant qu'à être surchargé, on va essayer de le... le refaire un peu mal. Sérieux, on n'a même pas passé son... son armure, quoi. Ah, niveau malus, on se fait défoncer, quoi. Et puis alors du coup, avec toutes nos attaques en triple, en double et tout, c'est bien beau, mais... c'est un peu la douleur en termes de malus, quoi. Bon, bah là, on va protéger Scoot, tant pis, hein. Même si Warth sera une bonne option aussi. C'est Scoot plutôt notre DPS, donc c'est la priorité. Est-ce que tu peux te permettre de lancer ça, toi, bof ? Sinon, un nucléotir. Mais... C'est presque pas rentable, hein. Sans cette dégapte à une ligne ennemie, hein. On va essayer de leur remettre ça, ou un point faible, là, ouais. Baisser un peu la surcharge, on va essayer de le laminer un peu. Ah la vache ! Il y a un Echo qui a tué notre War, quoi. Carrément. Bon, bah voilà, comme ça c'est fait. Un Charmé, oh la la, c'est la totale. Lui, il va falloir qu'il nous dégage de la... Il va falloir qu'il nous dégage du malus, parce que ça va pas être possible. Essaye de stun, toi. Ah, il a corrosion, il va se faire défoncer. Bordel. Oh la la. On se fait tellement péter les fesses, quoi. Je peux même pas me permettre d'enlever les malus, quoi. C'est juste pas possible. Bon, bah, je crois qu'il va falloir faire le nucléotir. On va peut-être en crever, mais... Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on prend cher. En plus, on prend les dégâts de corrosion du scout, du coup, j'ai l'impression. Ah, on n'a pas réussi à le finir. Ah la la, on a perdu un autre robot. Et on a réussi à buter lui, par contre. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va essayer de lui cumuler encore un petit peu plus de malus, tant pis. De toute façon, on peut pas protéger, hein. Ça, c'est mort. Ouais, bah, écoute. Recharge, hein. Recharge comme tu peux, quoi. J'ai envie de dire. Au moins, on fait du coup critique. C'est la bonne nouvelle. Ouais, 35 de dégâts par malus réinitialisé. On va tenter, ça peut lui faire mal. Voilà, 364, c'est toujours ça de pris. Ici, bah, on va essayer de lui mettre un coup. Purée, comme c'est la douleur. On a perdu deux robots. Rien que ça. Le capteur n'a pas explosé ? Nous avons eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Ça y est, vous me recevez, je recevole la central. Et févrieriez-vous un chemin jusqu'au toit. Ouais. Un incendie s'est déclaré, je ne vois plus rien. Dépêchez-vous, tout va exploser. Bande de contrôle des caméras. Piratons. Ok, donc du coup, on voit qu'on peut se barrer par ici. Donc c'est soit un piège, soit un combat. On va prendre le piège, je pense. Il faut qu'on se tire, hein. On va essayer de discuter avec lui. Hop, un peu plus de réputation. Ici, on a quoi ? Caisse de stockage. Un peu d'XP, parce que ça sera toujours ça de pris. Hop là, un peu d'équipement. Ah bah du coup, on peut aller là. Éviter le piège. Et se casser. Sortez maintenant ! Oui ! Tirons-nous ! C'est la merde ! Ah, vous voilà enfin, je t'ai mort en inquiétude. Comment va le capteur ? Est-il abîmé ? Nous allons bien, merci Jeff. Où file n'a rien ? Ça y est, vous avez réussi quelque chose d'exceptionnel. Nous allons pouvoir mettre à nu toute cette histoire de nouvelle intelligence artificielle. Ce capteur agira comme un coup de pied dans la fourmille. Mon père sera vengé, Jacques-Lop tombera et Brick-Tex sera pointé du doigt. La vérité prévaudra. Ouais, t'excites pas, hein, Sarah. On va se détendre un peu. Bon bah du coup, pas de niveau malheureusement pour notre foire et pour notre dame. C'est un peu la tristesse. Bon bah du coup, on va s'arrêter là. Pour cette partie. On regardera un petit peu les bonus de factions et tout qu'on a gagné plus tard. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.